18 plus 8 documents santé sécurité au travail obligatoires pour les PME qui peuvent changer votre vie. Bonjour, je m'appelle Quentin Aoustin, consultant, formateur en qualité, hygiène, santé sécurité au travail et environnement. Et comme tous les jours de la semaine, je vais partager avec vous des outils, des méthodes, des conseils à appliquer directement au sein de votre entreprise en lien avec la QHSE. Je me suis engagé auprès de vous dans une série de vidéos en lien avec la réglementation santé sécurité au travail et je tiens à répéter ce que je vous ai dit dans une précédente vidéo qui porte sur les documents obligatoires pour les TPE. En effet, les informations que je vous délivre sont des informations issues de la réglementation santé sécurité au travail française et de ses différents codes. Ceci étant, je ne suis pas juriste ou encore avocat, mais je suis un consultant formateur en prévention et en réglementation SST et malgré le fait que j'étais en charge de cette réglementation dans différentes entreprises, il m'arrive parfois de ne pas utiliser un vocabulaire que je caractériserais de professionnel du droit, mais plus un vocabulaire de préventeur. Je m'en excuse d'avance auprès de ces professions. Avant de vous citer l'ensemble des 8 documents à avoir au sein de votre entreprise, je tiens à répondre à cette question de pourquoi ces 26 documents obligatoires peuvent-ils changer votre vie ? Tout d'abord, il faut savoir que ces 26 documents sont obligatoires d'après le code du travail français. Et si jamais vous ne répondez pas à cette réglementation, cela peut vous coûter de 450 euros en cas de refus de présentation d'un document à la demande de l'inspection du travail, à plus de 75 000 euros d'amende et 5 années de prison si un décès survient dans votre entreprise et que vous êtes jugé responsable. Je vous laisse imaginer les conséquences que ça peut engendrer, tant d'un point de vue psychologique qu'économique pour vous, vos proches et vos salariés. Un deuxième point que j'aimerais aborder avec vous est celui de la prévention. En effet, nous venons de voir que ces documents ont un rôle primordial dans la survie de votre entreprise, d'un point de vue réglementaire, mais ils ont également un rôle de prévention des risques. Et plus vous limitez, voire supprimez les risques de votre entreprise, plus vos collaborateurs se sentiront bien chez vous et vous le rendront naturellement. Meilleure productivité, acteur de l'amélioration de votre entreprise, promotion de vos services autour d'eux et bien d'autres bénéfices sont à retenir. Je vais donc maintenant vous énumérer non pas les 26 documents obligatoires, mais les 8 qui sont spécifiquement dédiés aux PME. Pour les 18 qui le sont pour les TPE et pour les PME, je vous invite à regarder la vidéo en cliquant sur la vignette à côté de moi ou à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo ci-dessous. Mais avant de les énumérer, sachez que si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous permets de répondre gratuitement et rapidement à une grande partie de cette réglementation. Alors, dans un premier temps, vous devez avoir et mettre à disposition la fiche d'entreprise dès lors que vous avez 10 salariés au sein de votre entreprise. C'est le médecin du travail qui l'établit pour chaque entreprise ou établissement qui l'ont en charge et il consigne les risques professionnels existants et les effectifs qui y sont exposés. Le deuxième document que vous devez avoir en votre possession est le registre des délégués du personnel si vous n'êtes pas passé sous la nouvelle réglementation CSE. Le CSE, si vous ne savez pas encore ce que c'est, n'est autre que le comité social-économique que vous devez mettre en place dès 11 salariés et qui remplace notamment les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Concernant le troisième document obligatoire, c'est le règlement intérieur dès lors que vous avez 20 salariés. Ce document précise un certain nombre d'obligations, notamment en matière d'hygiène, de sécurité ou de sanctions que le salarié et l'employeur doivent respecter à l'intérieur de l'entreprise. Le quatrième document est là où les affiches de consignes de sécurité en cas d'incident. Il est nécessaire d'afficher ces consignes dans chaque local dont l'effectif est supérieur à 5 personnes ou dans des locaux où sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées inflammables. Cette réglementation s'applique également aux entreprises qui ont 50 salariés sauf si vous manipulez des substances inflammables. Le cinquième document est le registre spécial des dangers graves et éminents pour les entreprises d'au moins 50 salariés. Il permet d'émettre des avis d'alerte sur des situations de travail qui sont ensuite signifiés à l'employeur par le CHSCT et ou délégués du personnel qui seront bientôt remplacés si ce n'est pas encore fait par le CSE. Les sixième et septième documents, quant à eux, sont en lien direct avec le CHSCT pour les entreprises de 50 salariés et plus. Ce sont en effet la liste nominative des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et leurs registres. Mais je le rappelle, le CHSCT, qui est en phase de remplacement par le comité social et économique, est voué à disparaître totalement à partir du 1er janvier 2020 et donc ses documents avec, mais ils devront être remplacés par ceux du CSE bien sûr. Et le huitième et dernier document est la liste des membres du comité d'entreprise pour les entreprises de 50 salariés et plus. Mais comme vous le savez, au même titre que les DP et le CHSCT, le CE est en cours de disparition pour être remplacé par le CSE. Alors maintenant que je vous ai énuméré l'ensemble des documents que vous devez avoir si vous êtes à la tête d'une PME, je vous invite à faire une check liste des documents qui vous manquent. Si vous n'avez pas l'ensemble des documents cités, pas de panique, cliquez immédiatement sur la vignette qui va s'afficher à côté de moi pour recevoir votre kit QHSE Performance, où je vous donne la méthode pour faire votre veille réglementaire, y répondre et je vous donne même des liens pour internet pour récupérer les informations dont vous avez besoin. Et si vous avez toujours des difficultés à avoir des informations, je vous annonce qu'à partir de demain, je vais faire un podcast sur chacun de ces documents pour vous aider à les comprendre et savoir quoi faire avec pour que votre conformité réglementaire devienne un bel outil de prévention et d'amélioration continue de votre entreprise. Alors si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à mettre un pouce vers le haut et si vous vous avez dit un peu plus tôt dans la vidéo que je vous permettrai de répondre gratuitement et rapidement à une grande partie de cette réglementation. Et bien je vous laisse cliquer sur la vignette qui s'affiche à côté de moi et vous recevrez l'ensemble des documents à afficher dans votre entreprise qui sont prêts à l'emploi. Vous n'aurez plus qu'à indiquer les informations qui vous concernent, les imprimer, les classifier si vous le souhaitez et vous ferez déjà une belle avancée vers l'amélioration de votre système santé-sécurité au travail. D'ici là, faites partie des entrepreneurs qui pensent à demain en mettant leur entreprise conforme à la réglementation en vigueur. A demain dans une prochaine vidéo, ciao ciao !